abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue.com congo dialogue.com www.congo masolo.com c'est ce que vous trouvez que c'est normal qu'un député s'adresse comme ça à un membre de cette manière dans la salle de plénière c'est aussi une première c'est votre plénière j'accompagne les plénières parce que je suis journaliste vous voulez m'arrêter je n'en ai pas le pouvoir si j'en avais si j'en avais je vous arrêterai je vous respecte beaucoup mais moi je vous respecte et je vous respecterai toujours vous êtes homme vous êtes âgé vous êtes député et je vous respecterai toujours à dire ce qu'il veut moi je le respecte c'est un député a et puis on a montré la caméra député on va n'importe quoi ça sera un gouvernement responsable un gouvernement qui ne va pas tomber encore dans les erreurs de ces gouvernements qui nous comme à qui nous venons de faire tomber et ça c'est le souhait même de la population congolaise tout entière et le peuple attendait ça depuis longtemps c'est seulement maintenant que les députés offrir leurs engagements comme les îles peuples pour faire ce travail bien le peuple doit apprécier une autre question merci on aura bien c'est à moi de vous remercier et de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus il ya des gens qui font C'est un député qui le respecte. 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 On avait eu d'abord le premier exemple, c'était l'alternance pacifique entre un président sortant au moyen des élections et un président entrant élu qui venait de l'opposition. Aujourd'hui, nous vivons un autre bel exemple, c'est l'expression démocratique qui vient de se passer aujourd'hui. C'est un sentiment de joie immense que notre pays avance, excelle dans le bien. Ce n'était pas question du gouvernement, du bureau d'âge ou du bureau définitif. La compétence est revenu à la compétence. Les députés ont voté à 367, donc la majorité plus que la majorité. C'est un député qui le respecte. Le pays de l'ISON, le pays de l'État, la démission du gouvernement, le président de l'État, le pays de l'État. Nous avons aussi un fondement à l'actu de la loi, Un gouvernement d'âge. 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 Il est où le caméraman ? Il est où ? Prof ? Oui. Vous ne partez pas encore avec moi ? Je ne sais pas. Nous parlons, si le Premier ministre ne dépose pas sa démission, qu'est-ce qui arrive ? Bon, s'il ne dépose pas sa démission, le Président va se baser sur la résolution de l'Assemblée nationale qui lui a été transmise et pour constater qu'il n'est plus en fonction comme Premier ministre foule de la République. Il y a un gouvernement d'âge. Il y a un gouvernement d'âge. Il y a un gouvernement d'âge. Non, mais c'est malheureux. Non, mais c'est malheureux. Non, mais c'est malheureux. J'ai lu la lettre. Il parle de la violation de la Constitution, du règlement intérieur. Mais c'est comme si le Premier ministre n'a aucun conseil juridique. Il ne cite pas un seul article de la Constitution qui a été vu. Il ne cite pas un seul article du règlement intérieur. Je crois que le pauvre Ilunga vient de rater une occasion historique. Il lui avait été conseillé d'éviter les ridicules et de démissionner. Voilà. Il devient, à partir de ce moment, le Premier ministre de toute l'histoire de la République à être mis à la porte par une motion de censure. Voilà la porte par laquelle il entre dans l'histoire. Merci beaucoup. Merci. On aura pris là. Oui, maman. C'est une satisfaction pour vous ? Une très grande satisfaction. Il vous souviendra qu'il y a un député national qui était le précurseur de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce député national, c'est un certain Puella, qui déjà, au mois de juillet, avait constaté la violation du règlement intérieur. Il a écrit au bureau de l'Assemblée nationale pour rappeler qu'il était démissionnaire pour avoir violé une disposition pertinente de notre règlement. Nous avons saisi le Conseil d'État et par ces intréfaits, il y a eu une pétition. Tous les bureaux sont tombés. Aujourd'hui, le gouvernement Ilunga Ilungkamba vient aussi de connaître le même sort, c'est-à-dire doit tomber par l'adoption d'une motion de censure. C'est une grande satisfaction. Et pour notre peuple, mais aussi pour nos enfants qui viendront, qui verront que l'Assemblée nationale, la législature, la troisième législature, n'était pas constituée de figurants, mais de gens qui se sont pleinement assumés. C'est dommage pour le Premier ministre qui a raté une occasion pour sortir grand. On n'engage pas un bras de fer avec la grande majorité qu'il y a à l'Assemblée nationale. C'est vraiment dommage. Donc, tous les mérites reviennent à notre peuple qui nous a instruits, qui nous a demandé d'aller dans le sens du vote de cette motion. Je vous remercie. Merci beaucoup. Paul et je suis en train de faire des interviews. Je suis en train de faire des interviews au palais du peuple. Je suis en train de... Je suis en train de... Je voulais vous en expliquer. Oh, excellence. Ça va bien. Raman a été... Presque... Je voulais vous en expliquer. Mais votre... Votre présence ici... Signifie quoi alors que... Oui. Je vous en explique. Oui. Qu'est-ce qui justifie votre présence ? Mais je suis membre du gouvernement. Nous devions aujourd'hui, en principe, être accompagnés de notre Premier ministre, Sylvestre Iloukamba. Malheureusement, il y a eu des ministres qui ont pris la résolution de venir répondre, croyant que notre chef sera là. Malheureusement, ils ont joué encore à la politique de la chaise vide. Et vous savez que la politique de la chaise vide, c'est la cabie du praxis des autorités morales. Mais nous, ici, nous sommes des républicains, des démocrates. Nous sommes venus répondre à l'instance qui nous avait installée. D'où nous avons tiré notre existence. C'est à l'Assemblée nationale. Et si l'Assemblée nationale constate que le gouvernement devra venir répondre à l'appel dont les députés ont formulé, en tant que ministre issu du gouvernement Ilunga Ilunga Ilungamba, je vais être là et je suis là. Et je suis très content de la résolution qui est prise de la déchéance du gouvernement Ilunga Ilunga Ilungamba. Et nous allons tous tirer les conséquences de l'expédition des affaires courantes Ilukopresto. Merci. 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 opérant. Vous avez juste besoin de télécharger l'application Mamamani dans votre téléphone. Vous remplissez les coordonnées, votre numéro de téléphone et aussi vous remplissez les numéros de téléphone et les coordonnées des bénéficiaires qui se trouvent au niveau de la RDC. La République démocratique du Congo, envoyer de l'argent ce n'est plus un problème. D'ailleurs, nous n'avons pas le férié. Vous pouvez avoir l'argent à n'importe écran, n'importe moment, mais la nuit, la journée même s'il y a des jours fériés, vous pouvez envoyer de l'argent chez vos amis, chez vos frères, chez vos connaissances. Mamamani est venue pour résoudre le problème des transferts d'argent au niveau de la RDC. Essayez. Je l'ai fait, j'ai expérimenté les résultats et les amis peuvent vous dire, sans problème, sans stress. Dès que vous l'avez fait, comment faire le paiement? Vous allez juste aller ShopRite, Pick&Pay, OK. Dans tous les rites d'Asie, c'est en Afrique du Sud, vous allez faire le paiement. Dès que tu fais le paiement, vous aurez la confirmation du code. Et ce code-là, vous allez envoyer à votre ami, connaissance membre de la famille et là, il va retirer l'argent avec nos partenaires. Mamamani, eh, j'ai pensé, mais, 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 écoutez, envoyez de l'argent, envoyez les frais scolaires à vos amis, vous qui êtes ici en Afrique du Sud, et vous aurez la chance de gagner 200 000 rennes en espèces. 200 000 rennes en espèces. Essayez seulement, vous aurez la chance de gagner cet argent, OK? Mamamani, plus d'argent chez vous. Ha, 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 déchargez, n'oubliez pas. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube CongoDialog.com Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube Nouvelle Lévis Sous-titrage Société Radio-Canada Nouvelle Lévis Merci.